Musique Bienvenue dans Fréquence Star, vous le savez notre invité est l'artiste, la vedette, la star dont nous allons fréquencer le clip tout au long de la semaine. Cette semaine c'est le clip d'Aubert & Co, Tel est l'amour, c'est Jean-Louis Aubert qui est notre invité, bonjour Jean-Louis. Bonjour. Tout va bien ? Bonjour. C'est gentil d'être venu, encore une fois bonjour. Bonjour. Merci. Voici le clip Tel est l'amour, Aubert & Co. Clip. Voilà, avec un... Vous avez répété longtemps pour la chorégraphie à la fin, non ? Ah oui, bien, la chorégraphie à la fin. C'est du boulot, beaucoup de travail ça pour faire ça. Le clip ? La chorégraphie surtout. Oui, très intéressant. Dans le clip on va en reparler, d'abord il faut préciser qu'Aubert & Co, il y a Maryse, il y a... Marine, Marine, pardon, Feedback, Percussion, Daniel, à la basse, toi et Richard Kolinka. Donc c'est vraiment Aubert & Co, c'est pas Jean-Louis Aubert alone avec un groupe, c'est Aubert & Co, c'est le nom du groupe. Ouais, enfin, ceux qui nous ont vu sur scène savent qu'il y a souvent le Baron aussi qui est avec nous, c'est pas vraiment un groupe fermé quoi. Ça reste ouvert à des apports où s'il y en a un du groupe qui veut faire autre chose, c'est possible aussi. Ouais. Bon ça c'est très soudé quoi. Ça on va voir ça... On joue beaucoup ensemble. Tout au long de cette émission, je verra, on rappelle le principe évidemment, c'est-à-dire que tous les clips que nous allons voir dans Fréquence Star, c'est toi Jean-Louis qui les a choisis. Donc on va pouvoir les commenter, mais surtout ce que l'on va commenter c'est le tournage de ce clip, c'est un peu bizarre. Bon tu as eu l'honnêteté de me dire que c'est le système de retourner, de maquiller comme ça le menton, c'était pas vraiment une invention, c'est quelque chose que vous faisiez déjà, que les enfants faisaient déjà. C'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire que les enfants font ça. Non, 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 mais c'est une copine qui s'appelle Jodie d'ailleurs, que je ne cesse de remercier, qui est américaine et qui nous a rapporté cette idée des Etats-Unis en me disant que des moums faisaient ça. Alors le principe c'est de maquiller le menton et de retourner la caméra. Ce qu'on fait dans la vie, on se met une petite serviette sur le reste du visage et tu fais des petites scénettes comme ça. Alors on a commencé à faire ça à la maison en vidéo. Et là tu synchronisais, j'allais dire, tous les gamins qui devaient chanter pour que tous les mentons bougent en même temps ou quoi ? Non, là ce n'est pas un gamin, c'était un gars qu'on avait recruté à cause de son menton d'ailleurs. C'était marrant, j'avais fait un casting de menton et j'étais obligé, je regardais tous les gens en faisant les pieds au mur pour les voir à l'envers. Très dur de choisir les mentons. Alors le réalisateur du clip ? C'est Louis Pascal Koubler, c'est vraiment un ami, je l'aime beaucoup. Qui fait aussi dans le cinéma, c'est pas seulement un clip, c'est pub et son rêve c'est de faire un grand format comme on dit. Certainement, et des clips aussi, il est très fort. Et ça faisait longtemps qu'on avait l'idée de faire un clip ensemble. Combien de jours de maquillage, combien de jours de tournage déjà ? Deux jours de tournage. Deux jours de tournage. C'est un des plus petits budgets clips que j'ai fait. C'est vrai ? C'était fantastique, surtout à cause de l'équipe. On a une équipe extra qui a beaucoup travaillé pour pas grand chose. Sauf le résultat. Et là on voit Richard. Ça demande beaucoup de patience, non ? D'attendre que tout le maquillage soit bien fait comme ça. Les maquillages, c'est Yasmine qui est vraiment fantastique. Je connais pas son nom de famille mais bon... La Camille elle est trop mignonne. Là vous l'avez choisie parce qu'elle est pas dedans ou... ? C'est la fille de Louis Pascal. Ah oui d'accord. Les principes qu'elle est pas dedans, je sais que ça m'ignonne que c'est... Qu'elle est pas assez d'anglais. Tu t'intéresses toujours de près à la manière dont les scénarii sont écrits pour tes clips ? Ouais en général. Tu es directement impliqué ou tu attends que ce soit des gens qui te le proposent et qui te... Je propose des idées, les gens en proposent, on mélange tout ça. A chaque fois c'était différent mais en général je suis très impliqué. Alors ce que je vais faire, je vais faire le plan que généralement je supporte pas quand ça se passe. Mais enfin là il faut quand même le dire, c'est que c'est une coproduction à la 6. Et c'est pour ça que nous avons eu le privilège de venir tourner le tournage. Ce qui est toujours intéressant c'est vrai de voir... Là vous êtes quoi accroupi par terre, c'est comme debout avec un décor qui coupe. Debout avec un décor, avec une espèce de route en carton. On va t'écouter, c'est toi qui nous donne l'idée du disque à la fin. Non mais un disque avec participer l'amour de ce qui tourne. Une création originale. Voilà. Stylisé. Et la fameuse chorégraphie donc. Enfin Louis Pascal a été... De toute façon toute l'équipe ils étaient très très soigneux. Et lui dans son découpage, il a fait ça un peu comme il découpe certainement les pubs. Il avait dessiné tous les plans et... Ah oui mais pour le rythme... C'était incroyable. Et aussi vis-à-vis du budget quoi. On pouvait pas se permettre une erreur. Il fallait tourner énormément de plans tous les jours. Et pour ça c'était chronométré. C'était très très bien fait. On a été tous très impressionnés. Tu es satisfait du résultat ? Tu es amoureux du clip ça y est ? Ah ouais je l'adore. Je l'adore parce que... Parce qu'en plus c'était un coup de coeur comme ça quoi. C'était un coup de coeur de nous de sortir ce titre et de faire ce clip. Et ça paraissait pas facile au départ. En fait quand je l'ai vu je lui ai dit il faut... Voilà on a 50 000 francs faut faire un clip. Et lui m'a rappelé cette idée que je dis cette copine nous avait montré. Et ça a été top là et en 15 jours il a réussi à monter ça. Il faut surtout préciser à ceux qui n'ont pas forcément connaissance des budgets habituels pour les clips. C'est qu'il y en a qui vous frisent 10 fois plus généralement 500 000 francs pour un clip. Par exemple celui d'avant quand Paris s'éteint. C'est quelque chose qui vaut plus de 300 000 francs. On le verra tout à l'heure. Tu as choisi comme clip, comme premier clip Tom Waits. C'est pour l'ambiance, c'est pour le personnage, c'est pour le style musical, l'inspiration. Ouais j'adore Tom Waits et j'adore aussi mon dino. Qui a pris beaucoup de photos de l'époque téléphone et tout ça. Il a fait des clips avec nous. Il nous a accompagné dès les débuts téléphone. Un de nos premiers concerts il est venu il a dit je vais vous faire des photos. Et c'est un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Un grand grand bonhomme, comédien, chanteur, musicien. Il a toutes les qualités de la Terre. Est-ce que tu as des idoles comme ça ? Des gens dont tu t'es fixé, je ne sais pas, dont tu as fixé une image et que tu cherches peut-être pas à copier. Je ne sais pas te faire les plans Mick Jagger, Mick Jagger, David Bowie ou Alice Cooper. Je ne sais rien. On a déjà à te les faire beaucoup de fois non ? Non, Alice Cooper. Non, pas Alice Cooper non. Mais que tu ressembles à Mick Jagger. Par exemple, j'ai adoré Alice Cooper. C'est un peu cyclique les gens que j'adore. J'ai adoré Dylan ou les Stones beaucoup. Oui, mais pas les Beatles. J'ai cru comprendre que tu t'étais battu quand tu étais gosse. J'ai eu tort parce que maintenant ça m'arrive de me replonger dans des Beatles. Tu as changé de camp mais tu te bats toujours. Je ne vais pas changer de camp mais je trouvais ça trop mou. Maintenant c'est les mélodies qui te reséduisent à nouveau ? Oui, et puis il y avait énormément d'idées d'arrangements faites. Il trouvait, à chaque fois il essaie d'innover au niveau du son avec les moyens de l'époque. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve chez Prince ou chez plein de groupes. Et bon, c'est peut-être encore plus facile maintenant avec tous les instruments qu'on a. Mais à l'époque, il faisait des trompettes, des violons. Quand on entend Prince... Il n'hésitait pas, c'était très anglais dans... Quand on entend Prince d'un côté et Sergent Papers de l'autre, il y a quand même une ambiance qui pourrait être comparable. Oui, surtout par exemple dans Around the World in a Day, un album de Prince qui était un peu psychédélique, entre guillemets. On retrouve des montées de grands orchestres, des choses un peu baba comme on dit, qu'il y avait déjà dans Sergent Papers vraiment. Alors le principe Jean-Louis de cette émission, c'est aussi de prendre des questions sur le 3615 code M6. Vous le savez, si vous voulez interroger nos invités. Et ensuite, on vous rappelle, une fois qu'on a un peu trié les questions, parce qu'il y a vraiment de tout, ça je peux vous le garantir pour les avoir toutes lues. Et on vous rappelle et on dirait de vous poser la question à l'invité du jour. Aujourd'hui, c'est Jean-Louis Aubert. Donc nous avons Nadia en ligne. Allô Nadia ? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien ? Oui. Ah bon, d'accord. Tu nous appelles d'où ? De Ville-en-Froix, dans l'Indre. Dans l'Indre, d'accord. Je te présente Jean-Louis Aubert, si tu as une question à lui poser. Bah oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es marié ? Non. Donc tu n'as pas l'enfant ? Si. Combien ? J'en ai un, un petit. Il s'appelle comment ? Arthur. Arthur. C'est un petit gars, donc, qui a deux ans et deux ans et demi. Je ne suis pas marié, mais je vis avec quelqu'un. Ça t'embête les questions sur ta vie privée ? Ça fait partie d'un petit monde, d'un petit havre de paix que tu as envie de te... Disons que je n'invite pas les grands magazines chez moi pour faire des photos de mon intérieur et de mon entourage proche, parce que c'est chez moi, mes copains, ma copine, mon petit, c'est tout ce qui m'entoure, c'est là où je rentre quand j'ai fini mes guerres de... Nadia, on va t'envoyer une montre M6. Oui. Pour te remercier d'avoir participé, voici la montre. Tu diras en rentaine si tu la veux pour homme ou pour femme, d'accord ? D'accord. Et on va t'envoyer... Tu as l'album, Platrice Simon ? Comment ? Est-ce que tu as l'album d'Auber & Co, Platrice Simon ? Non. Tu ne l'as pas ? Bien. On va t'envoyer cet album et tu vas voir, c'est très simple. Je ne sais pas très joli ce que je fais. Je me retourne, je tends l'album à Jean-Louis Aubert qui va faire un petit griffouillis, si je peux me permettre l'expression, une petite dédicace pour Nadia. Et on va te l'envoyer dans le courant de la semaine, d'accord ? D'accord, merci. Voilà, tu vas recevoir un album signé de la main de Jean-Louis Aubert. Merci d'avoir appelé Nadia. De rien. A bientôt. Quant à vous, vous ne bougez pas. Fréquence Star continue dans quelques instants, après la pub. Le cadeau pour Nadia, c'est-à-dire l'album signé ici pour Nadia de la main de Jean-Louis Aubert. Alors Jean-Louis, mis à part la vie privée d'abord, je ferais peut-être te souhaiter un bon anniversaire parce qu'avril c'est ton mois de naissance. Oui. On peut dire l'âge ? 12 avril, 33 ans. Voilà, 12 avril, 33 ans. Une belle année. 33 ans. Je suis né en 55 et en 88 et j'ai 33 ans. C'est magique. C'est un joli chiffre en plus. C'est symétrique. Oui, oui, non, non, c'est un joli chiffre. On ne peut pas parler, on ne peut pas inviter Jean-Louis Aubert sans parler de téléphone. Alors je sais qu'il y a eu une période tout de suite après la séparation où tu n'avais pas trop envie d'en parler. Mais là, maintenant avec le recul... On ne peut pas parler quand on m'a posé des questions. Non, mais il y a peut-être des petits détails dans lesquels on ne va pas rentrer. Enfin, il y a quand même des phrases qui ont été dites et ce n'est pas du vice de ma part. J'ai juste envie d'entendre un commentaire. Quand tu déclarais à l'époque de téléphone, dans téléphone, il y a une unité assez magique, presque un lien de sang, ça dépasse l'amour et l'amitié, c'est un état. C'est fort, ce sont des phrases qui étaient pleines de signification. Et puis là, les fans, du jour au lendemain, paf, plus de groupe. Ça fait mal à beaucoup de gens. Le fait qu'il n'y ait plus de groupe ne va pas à l'encontre de cette phrase. Je pense qu'il n'y aurait personne à un téléphone pour le dire. C'est vrai qu'on s'est connus assez moum et puis qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble. Et je pense que si les raisons, d'ailleurs, que j'aurais du mal à expliquer pourquoi on s'est séparés, justement, c'est de s'en dire expliquer. C'est à cause de ce sentiment qu'on avait, qu'on était fortement ensemble. Pas que sur le niveau musical. On était ensemble, ensemble. Et quand on n'a plus été ensemble, c'était trop moche de ne pas être ensemble. C'est pour ça qu'on n'a pas... On n'a arnaqué personne, en se séparant. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, si on avait continué, la phrase que j'ai dite, ça n'aurait plus été un état de cœur d'être ensemble, je crois. On se voulait trop dans les pluies, mais aussi, surtout, on n'arrivait pas à jouer simplement, quoi. À faire des bonnes choses ensemble, on n'arrivait plus. Nos atomes crochus ne fonctionnaient plus suffisamment. Parce que s'engueuler, ça, on l'a toujours fait depuis le début. Mais par contre, se réunir après, on arrivait toujours à se réunir. Mais à la fin, on n'arrivait plus à se réunir. Donc, paf. Tu vois, paf. Voilà, et puis il y a le rideau qui se ferme du petit théâtre. Un clip signé Jean-Baptiste Mondino. Il est génial, Jean-Baptiste. Même par rapport au Tom Wetz, on reconnaît son coup de passe, je trouve. Mais il met complètement à chaque fois... Ce n'est pas son intelligence, c'est carrément sa sensibilité. C'est de la création, de toute façon. C'est un travail de créateur qu'il fait. Parce que je crois que même, à la limite, si on lui amène un scénario en lui disant « Faites ceci », à la limite, il n'aimera pas tellement. Il préfère lui créer et tout faire à l'aimente. Et à chaque fois, je crois que je serai capable de reconnaître ces clips. Et en étant toujours surpris, et en les trouvant toujours différents et sensibles. Et bon, pour le plus, le coup de bien coller à l'artiste, entre guillemets, je pense que c'est un truc qu'il a complètement... Lui, il doit écouter beaucoup la chanson. Et puis, après, projeter des images. C'est un des seuls qui soit comme ça. Il y en a beaucoup qui racontent des histoires, ou qui font des petites gâchettes. Et puis, en plus, il ne se prend pas la tête, ce qui est quand même toujours appréciable, avec la notoriété qu'il a pu acquérir dans le monde. Je veux juste dire une petite chose, que je vais dire moi-même. Je ne vais même pas laisser à Jean-Louis le plaisir de le dire. Sur le Minita, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que les membres de téléphone continuent de se voir ou pas de se voir ? Si cela, quelle est l'ambiance ? Je crois qu'à la limite, il faut respecter l'intimité et la vie privée des gens. On ne va pas en parler plus longtemps. Simplement, il faut juste savoir que Louis Bertignac et Corinne sont allés voir Jean-Louis Aubert et Richard Collinga jouer au Bataclan, et que Jean-Louis et Richard sont allés voir Bertignac et les Visiteurs jouer au Cazinot de Paris ou à la Cigale, je ne sais plus. Les deux. Les deux. Comme ça, no comment, et on arrête là. Alors, Richard, à départ, j'ai cru comprendre dans un lieu de répétition de studio, quelque chose qui s'appelle l'usine, c'est ça ? Oui, l'usine studio. L'usine studio, il y a plein, 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 plein de gens. Il y a un endroit qui s'appelait le studio parisien avant, et c'est un endroit où ça fait 3-4 ans que nous, on joue tout le temps. C'est dans le 20e arrondissement de Paris, et il y a plein de gens qui défilent là-bas, dont Gainsbourg. Ça correspond au choix du clip que tu as fait ? Au choix de Gainsbourg. Oui, au choix de Gainsbourg ou pas ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu as rencontré là-bas à l'usine, que tu connaissais déjà depuis longtemps ? Je te connais depuis avant. Je l'aime beaucoup, Gainsbourg. C'est vrai ? Comme homme, ça fait... C'est que le message est clair, dites-leur merde au dealer, de casser la gueule au dealer, et ainsi de suite. Ça a pu surprendre au début de ce clip d'entendre Gainsbourg s'en prendre comme ça à la drogue, finalement, parce qu'on est persuadés qu'il se drogue, et en fait apparemment pas du tout. C'est tout son dernier album. Pas du tout, non. Pas du tout ? Pas son genre, je crois. Et ça t'inspire quelque chose, ce clip, ou cette démarche, en tout cas, dans le texte ? De toute façon, j'adore la gueule qu'il a déjà dans le clip, parce qu'on dirait un patriarche, et en fait, c'est ce qu'il est un peu ici. Un drôle de patriarche des temps modernes. Je l'écoute quand il parle, et c'est vrai, bon, de toute façon, il boit, il fume, je bois, je fume, mais ce que je crois, c'est que je peux être un peu écolo avec soi-même, pour protéger un minimum des chaleurs, et non, surtout son âme. C'est-à-dire qu'il y a des drogues, n'importe quelle drogue, prise d'une certaine manière, surtout pour oublier qu'on vit, ça détruit la petite fleur qu'on en souhaite, son âme, on y laisse son âme. Alors, musicalement, il y a eu des différentes inspirations musicales, ou du moins différents courants qui ont pu traverser tes tympans depuis que tu écoutes de la musique. Ça a dû démarrer apparemment au Concert des Hous, je crois, au Théâtre des Chants, à Paris. Ça a été un grand déclic, ce Concert des Hous ? Oui, parce que moi, j'allais voir un opéra, alors non, je ne savais pas trop, je connaissais que I'm Free, ça me plaisait, simplement parce que ça disait je suis libre, et que j'avais l'impression, dans mon quartier, qu'ils ne me laissaient pas libre. Et sans comprendre leurs paroles, sans peut-être même avoir pu entendre de la musique, parce que tellement ils jouaient fort, je me suis reconnu dans leur attitude, où j'ai trouvé que c'était bien que des jeunes, ils étaient plus vieux que moi, mais j'ai trouvé jeunes puissent être sur scène devant plein de gens et avoir cette attitude-là, et que les gens aiment ça. C'était en quelle année ? 68, 69. 68, 69. Et ton tout premier groupe, je crois qu'il avait un nom assez bizarre, avec Olive et Max. Masturbation. Oui. C'était notre principale occupation à l'époque, en dehors de la musique. Ça a un peu évolué, ou c'était à ce stade-là ? Ça a un peu évolué, mais enfin, il y a toujours de ce stade-là, quand même. Oui, et puis il faut ça pour... Et puis on peut se masturber beaucoup de choses, en plus. On fera un cours, on n'a pas tellement de temps aujourd'hui, mais enfin, on y pensera. Et la première boum dans laquelle tu as joué, alors ça, c'est un truc... Mais tu y étais, là, j'y crois pas. Mais non, non, j'étais pas, mais tu es allé faire une boum à Paris, dans un garage ou dans une cave, chez quelqu'un, parce qu'il avait une batterie, et qui a joué de la batterie avec vous. C'était dans cette période, c'est le 70. Oui, c'était De Cône, Antoine. Antoine De Cône. Il a une belle batterie. Il était gâté, ce mot. Celui qui a la plus belle mobe, aussi. Il avait un paire d'en-chomise, déjà, à l'époque. Mais, c'est marrant, d'ailleurs, parce que j'ai toujours gardé un peu ce lien avec lui. Quand je le vois, j'ai toujours l'impression de le voir à l'époque où il était sur sa mobilette devant la boulangerie. À la limite, Antoine De Cône aurait pu faire partie de Téléphone s'il avait eu... Je sais pas, s'il tapait un peu mieux sur ses tomes, non ? Antoine De Cône, Olive, beaucoup de gens que j'ai pas perdu de vue et qui sont toujours des... Et la porte reste toujours ouverte chez Aubert & Co. Puisque tu as dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de musiciens qui pouvaient passer, comme le Baron. Ouais, mais Antoine De Cône il est trop speed, maintenant. Les batteurs speedés, ça suffit. Alors, dans tes inspirations musicales, on en parlera tout à l'heure avec Wendy et Lisa, il y a Prince, il y a le son de Prince. On en parlait à propos de l'album. Je sais pas si c'est dans mes inspirations, mais j'aimerais bien, mais je trouve pas qu'on retrouve son son dans ma musique. mais par contre, je suis un grand, grand fan. J'ai des gens, c'est peut-être la seule personne dont je suis vraiment fan. J'y peux rien, quoi. Quand il passe à Paris, je peux pas me coucher en sachant qu'il y a un concert de Prince en Paris. Donc j'y vais, donc je les vois tous. Tout ça parce que Jean-Louis a dit au nom, j'ai vu, vous avez bougé un tout petit peu, quand même. Évitez ça la prochaine fois, c'est désagréable en plus. C'est désagréable. Mais vous coupez les longs métrages avec des pumes ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai des noms, j'ai des noms, mais c'est pas un métrage. J'ai des noms, ils en font beaucoup plus. Des fois. Il y a eu des tirages de l'auto et des trucs comme ça. Il y a pire. Non, non, j'ai des noms, je te donne ça tout à l'heure. Tu es un fan de télévision ? Est-ce que tu as un télévore, un radiovore ? Tu parlais de drogue avec Gainsbourg. Quelquefois, je m'en veux parce que je prends ça comme une drogue. Ça m'arrive de rester planté devant mon poste. Alors là, je regarde tout. Je zappe tout le temps. Je me suis acheté une télécommande. C'est plus pratique, parce qu'on se fatigue à se lever quand je regarde des trucs pas trop compliqués. Je n'aime pas, par exemple, voir des films à la télé. Je trouve que c'est trop long. Les programmes courts qui t'intéressent ? Les clips, les trucs comme ça ? Oui, ou là où il n'y a pas trop d'histoires compliquées. Tu peux prendre le truc en route, le football, la politique, les choses simples. La politique, c'est les choses limpes. Oui, remarque. Tu peux prendre l'histoire en route. On peut vite généraliser. On se répète en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y a des rodifs au niveau de la politique. Tout ce qui est court. Ce que je préfère, c'est les reportages ou les interviews. Pourtant, tu as l'air assez passionné par le cinéma. Tu es passionné par le cinéma. Si tu as demandé à Stephen Freer de venir réaliser l'un de tes clips, c'est que quand même, à mon avis, tu avais dû voir « My Beautiful Landrette » et « Plus qu'à Pureuse ». Non, j'ai vu « My Beautiful Landrette ». Tu n'as pas vu « Plus qu'à Pureuse ». Non. Mais j'aime bien aller au ciné. J'ai des périodes. J'aime bien Stephen Freer. Parce qu'on parle de lui. Pourquoi ce réalisateur ? Pourquoi comme ça, le délire de dire « Tiens, pour mon clip, j'ai demandé à un réalisateur de long métrage de venir le tourner ? » En plus, je crois qu'il y a eu des galères. C'est quelqu'un qui a pensé. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit « Voilà quelqu'un qui filme bien les jeunes et puis sans trop polir l'image, enfin, et sans trop polir non plus les problèmes ou les rendre énormes. comme on le voit souvent dans des films où les jeunes, ils parlent avec un argot, ils en mettent deux fois trop. Les images, ça ne ressemble pas à la vie. Lui, ça me rappelait en plus quelque chose de très anglais. Par exemple, il y a un film que j'adorais, c'était le film des Clash. Je ne me souviens plus comment ça se passait, mais qui faisait vraiment rentrer dans l'ambiance anglaise. Et je me suis dit avec Freer, on se retrouve la même chose. On rentrait dans une ambiance, dans un pays, dans des problèmes qui étaient en fait autour d'une histoire qui n'était pas le point central. et je me suis dit lui, il va bien comprendre une balade. Tu as vraiment attendu six mois qu'il soit libéré de toute obligation pour venir tourner pendant trois jours celui-ci ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Alors, on ne savait plus comment faire et puis François, qui est un de mes grands amis avec qui on élabore beaucoup de projets comme ça, il m'a dit viens, on va à Londres, on va le voir. On a été le voir, on a été manger à midi au resto et il a dit je veux bien le faire si on commence genre après-demain. Ah oui, on se dépêche quoi. On va tourner trois nuits en extérieur et alors lui, c'était très différent par exemple de Jean Batte dont on parlait tout à l'heure. Lui, il lui fallait vraiment une histoire. Il a dit moi je vous filme l'histoire que vous voulez pratiquement mais à ma manière. Alors, deuxième potin que j'ai sur ce clip est-ce que c'est vrai qu'il t'a reproché d'avoir cherché à imiter Mick Jagger ? Ça fait partie des petits potins qui en ont été extraits. C'est peut-être une pure invention d'un journaliste, je ne sais pas ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu et puis il ne me l'a pas dit donc je ne peux pas te dire mais... C'était une expérience enrichissante pour toi ce clip. Enfin, je n'ai pas fait Mick Jagger quand même. Tu as fait l'image qu'aujourd'hui quand je fais Mick Jagger à la maison pour m'amuser c'est pas comme ça. Ça donne quoi ? Ah oui, d'accord. C'est pas mal ? Ça ne ressemble pas tellement. En fait, je me suis déjà vu à côté de Jagger si je ne ressemble pas tellement pour ne pas déconner. Ma mère est d'accord en plus. Quand Paris s'éteint ou s'éteint quand Paris ça dépend, tu vas souvent dans les bars ? Non, tu sais quoi. C'est facile aussi. Non ? Non, c'est très bien. On a dû te faire Platré-Simon, on a dû déjà te dire Platré-Simon ou Patrick-Simon tu m'avais dit un jour aussi. Ça te gêne que je suis au courant de certaines choses. qu'est-ce que je voulais te raconter ? Je vais te raconter un truc. Ah oui, pour les productions parce que tu as l'air d'avoir un choix au niveau des clips pour ce qui est de la réalisation du metteur en scène. On a parlé de Jean-Baptiste Mondino, il y a Stephen Frears. Je vais essayer d'avoir les gens que j'aime. Voilà. Et pour les albums, est-ce que travailler avec un Steve Leverian qui t'a déjà bossé avec un Dave Seward, pourquoi pas le guitariste de rythmique, ça fait partie de tes rêves ? C'est important comme ça, cet apport d'énergie extérieure à un groupe de travail ? C'est aussi une part de rêve ou d'espoir. Je ne dirais pas que tu t'achètes mais quand tu fais un disque, surtout quand c'est toi qui va chanter, qui va jouer, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui dit le son est bien, tout est bien, c'est à toi. Et comme ça, tu es libéré de ces problèmes. J'aimerais bien essayer de produire un jour un de mes disques et lise des autres. Lise des autres, ça me paraît plus facile. Sur ce qui est des productions et des petits rêves comme ça, des délires extérieurs, par exemple Wendy et Lisa, pour qu'elle vienne jouer sur Télé L'Amour ou du moins pour qu'elle enregistre dans un studio, c'est passé comme ça en fait à Londres. Elles ont reçu la bande ? Oui, ils sont de génération. C'est ça ? La petite histoire, c'est quoi ? C'est un délire dans ta tête aussi ? Je veux Wendy et Lisa, on va se débrouiller pour 4 jours ? C'était un délire qui était facile parce que David Tickel avec qui on travaillait a vécu 3 ans à l'époque où travaillait avec Prince. Ils vivaient ensemble avec Wendy et Lisa. C'est des grands copains. Dans nos copains, c'était genre qui est-ce qui pourrait jouer de l'orgue et de la guitare là-dedans ? Il y en avait un dans l'équipe qui avait deux copines vachement bien et qui faisait partie d'un rêve pour moi. Je les adore vraiment. Je crois que l'album de Wendy et Lisa, il y a plein d'outils Tom Waterfall aussi qui est absolument génial sur l'album. Et puis c'est un album qui dure longtemps. Oui, un bien bel album. Ça suce pas vite. Et puis Télé L'Amour sur ton album, il dure 7 minutes aussi. Je crois, non ? Non, mais je veux dire qu'il dure longtemps, pas dans ce sens-là. Je veux dire qu'on peut le passer beaucoup de fois parce que... Oh, mais c'est qu'il va faire le susceptible. Les chansons petit à pile en style. Soit-il susceptible un peu, oui ? Il peut l'être. Il peut l'être. Bon, d'accord. Je vais être prudent alors. Une dernière question mais alors très rapidement, enfin une dernière, oui, une deuxième et une dernière question très rapidement. Allô, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles ? Je m'appelle Jean-François. Jean-François, on va faire short, d'accord ? Oui, on m'a dit, oui. Ok, on parlait alors. Alors c'est une question pour Jean-Louis. On a organisé un tremplin cette année afin d'aider les groupes amateurs du Val d'Oise et moi je voulais demander s'ils s'intéresseraient de faire partie du jury sur la finale de ce tremplin. Ah, c'est quand ? C'est le 18 juin. Le ? 18 juin. Ça me rappelle quelque chose cette date. 18 juin, oui. Il bosse... Tu laisses tes coordonnées et puis on voit ça. Bien sûr. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème normalement. Autrement, je voulais poser une petite question de vitesse. J'ai le temps ? Non. Non, on peut se faire enverra. Non, mais oui, vous allez parler. Deux secondes hors antenne sera plus simple surtout si vous voyez le 18 juin. En tout cas, moi ce que je tiens à dire, premier truc d'abord, on va lui envoyer aussi un album dédicacé, il n'y a aucune raison. Tu aides, et c'est ce que je crois que vous voulez te demander Jean-François, vous aidez des groupes avec l'usine ? Vous avez l'intention de produire des groupes ? Oui, on essaye que les choses qu'on aime bien se fassent par notre intermédiaire ou non, on les présente à des gens. Et de parrainer un tout petit peu les gens. Alors, on ne va pas parrainer, on va simplement présenter ici un nouveau magazine qui s'appelle Rockland, ça parle de rock, donc je pensais que c'était bien de le présenter. Là, il y a un truc marqué mais que j'ai barré volontairement, vous comprendrez si vous allez l'acheter. La fille cachée de Madonna, Les Stranglers, Caroline Love, plein de trucs, tiens, je te l'offre, c'est le numéro 1, il sort aujourd'hui dans tous les bons kiosques. Et le deuxième et le vrai et beau cadeau, c'est cette toile qui a été créée spécialement pour toi par une demoiselle qui s'appelle Muriel Abadie qui est tout aussi jolie que la toile si je peux me permettre l'expression. Et la voici avec les paroles, alors on voit en gros plan les images, il y a les paroles de Thalé L'Amour dans tous les sens et ton portrait, cher ami. Merci beaucoup. It's for you. Elle s'appelle? Elle s'appelle Muriel Abadie. Merci Muriel. Alors, tu voulais dire un dernier petit mot à propos du clip qui va être clip d'équipe tout au temps de la semaine avant de se dire au revoir. Si vous le voyez plein de fois, d'abord vous pouvez le regarder un coup la tête en bas, vous allez voir, ça change. C'est très marrant. Puis je profite d'être à la télé pour remercier toute l'équipe qui a fait ce clip parce que tout à l'heure je te parlais du budget du clip. En fait, si tous ils avaient travaillé à leur tarif habituel, etc., ils ont tous travaillé bénévolement. D'où l'explication du budget qui était réduit. Donc c'est possible quand on a une équipe vraiment soudée comme ça. Ils ont été adorables. Bon, on va le voir tout au long de la semaine. Merci Jean-Louis d'avoir été invité de Fréquence Star. Ok ? Merci pour toi. D'accord ? Et puis une dernière petite phrase. Bon, il y avait téléphone. Maintenant il y a Bertignal d'un côté ou Berthe de l'autre. Je crois qu'il faut simplement s'éclater. Il y a peut-être deux fois plus de téléphone. Après tout, il faut le prendre comme ça pour ceux qui sont un peu frustrés de téléphone. A bientôt Jean-Louis. Tellez l'amour. C'est le clip des clips cette semaine. On vous dit bye bye. Merci encore.